C'est de la New Wave, entre folk et New Wave je dirais vu la pochette. Tu sais ce que c'est les maxis là ? C'est de la trance ou... ? Ça fait 40 fois que je fouille ses bacs je pense. C'est bien ça ! Donc les disques de Casimir et Roxy Rookie ça m'intéresse pas trop mais un de ces quatre, entre deux de ces disques là je pense que je trouve vraiment bonheur. Et un lot de crayons de bois. Pour mon projet de compilation autour des musiques du Poitou là, le dernier 45 tours qui me manque c'est un mec qui imite les bruits d'oiseaux avec des plantes. Ouais, c'est un peu pointu. Les premiers émois musicaux me concernant, c'est les soirées Funky Saturday de DJ Faroa. Ça a été plus qu'une révélation, je me vois encore entrer pour la première fois à une Funky Saturday, ouvrir grand les yeux et me dire waouh, pourquoi j'ai pas vécu ce moment avant ? Je ne veux plus jamais en rater une de ma vie. Pour la première fois, je voyais ce que c'était qu'une vraie fête avec des gens qui viennent pour danser, avec un DJ qui joue sur vinyle, que des morceaux incroyables, qui les enchaînent à la perfection, si bien qu'on ne sait même pas quand commence le nouveau morceau, quand c'est arrêté celui d'avant. C'est vraiment incroyable. Après le choc des Funky Saturday, il y a eu le choc des soirées abstractes. Et là, re-choc, re- les yeux comme ça, waouh ! J'ai vraiment un côté boulimique parce que les Funky Saturday, à partir de ma découverte, je n'en ai pas raté beaucoup. Et les Days depuis que je les ai découvertes, je n'en ai raté aucune. Je suis tout le temps là sur le dance floor. J'ai commencé à collectionner des disques vinyles quand je suis arrivé à Nantes, à peu près, vers 2007-2008. Je jouais du rap au tout début, et puis petit à petit, disco-funk, mais c'était à des années-lumière de ce que pouvait proposer DJ Farwa. Un petit peu de musique électronique plus tard, mais pareil, je ne trouvais pas mon équilibre parce que ce n'était pas aussi bien que ce que proposaient les soirées abstractes ou d'autres. Et finalement, j'ai trouvé un domaine, une esthétique ou en tout cas une identité me concernant. Ça a été ce que j'appelle la musique française curieuse. Saison de l'été, je l'aime, je l'aime, je l'aime encore. Envie de me baigner dans l'eau. Laissez rejoindre la mer. J'avais décidé... Frivole de nuit, de Laurie Destal, classique French boogie français, Spakado. La majeure partie de ce qui oriente mes sélections en soirée, c'est mes découvertes de vie de grenier. Mes découvertes de vie de grenier, elles sont déconnectées de tout algorithme, déconnectées de toute mode. Elles sont juste connectées à ma curiosité, à mes yeux, à ma sensibilité et aussi au territoire sur lequel je cherche ces disques. Puisqu'il est évident que si je faisais des vie de grenier en Italie, je serais devenu spécialiste de musique italienne. Comme je faisais des vie de grenier et des brocantes en France, je suis devenu spécialiste, je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis spécialisé dans les musiques françaises. Ça vient de Nantes, enregistré au garage hermétique. C'est un truc de Nantes en fait. Du coup, c'est cette curiosité qui m'a amené, sans que je le veuille en fait, à m'intéresser fort 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 à ce que j'appelle la musique française curieuse. C'est-à-dire tous ces artistes français, tout style confondu et toute époque confondue, qui ont eu peu ou pas de succès et qui ont quand même sorti des disques vinyles. Certains en ont sorti un, d'autres ont sorti un album de 45 tours. Et moi, je me suis tout de suite intéressé à ces visages que je ne connaissais pas, à ces styles musicaux que j'ignorais aussi, à ces labels dont je n'avais jamais entendu parler. Il me reste 8 centimes pour le reste des achats de la matinée. Je vais aller retirer des sous, je pense. C'est une belle affaire. Très belle affaire. Un disque dont je ne connais pas la pochette, ça me rend ouf. J'ai envie de l'écouter maintenant, donc je l'achète, je la ramène chez moi, je l'écoute. Et souvent, c'est une mauvaise surprise. Un, deux, un, deux, trois, quatre. C'est bon, va ? Ouais, toi aussi, c'est OK. Oh la 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 la. Ouh. 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 Welcome back. Bumbomo. Musique française et francophone curieuse tous les quatrièmes mercredis de mois sur Prune 92FM. Coucou Romain FX. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien ? Cette émission de radio, elle existe sur Prune depuis 2014. Wow, 250 mercredis passés dans les studios de Prune, place Talensac, ça me donne un peu le vertige, mais c'est pourtant passé super vite. J'ai pris le meilleur, je ne suis pas vainqueur, mais j'y suis traversé l'orage, l'année continue. Les français ont ce talent ou en tout cas cette capacité à prendre une musique qu'ont fait les anglais ou les américains et à faire à peu près la même, mais avec un côté ringard, je sais pas, mais en tout cas second degré. Le fait qu'on comprenne les paroles qui sont pas toujours très intéressantes, ça ajoute au décalage et à son ironie. On en a passé des soirées, à faire la fête et à s'aimer. Moi, je dois tout à cette radio. Sans Prune, je serais pas devenu journaliste. Sans Prune, je serais pas devenu DJ. Ça m'a tout facilité, ça m'a tout appris. Cette radio, en plus de proposer des programmes de qualité, elle permet aux gens, aux DJs, aux journalistes, aux techniciens de se former, de se lancer, d'avoir un CV, d'avoir de l'expérience et qui font que les acteurs sont meilleurs. On se retrouve pour la Gloria de dimanche, 16h-19h à Grèce et on se retrouve pour la Gloria du 11 juin aussi avec Romain FX. Bisous Romain ! Bisous, merci les gars ! Il était évident que j'allais finir un jour ou l'autre par tomber dans les musiques des pays de France. La France n'est pas forcément une et indivisible, c'est une sorte de puzzle composé de plein de pays, de plein de territoires qui ont chacun leur langue, leur culture. C'est des musiques qui résonnent vraiment différemment de ce qu'on a l'habitude d'écouter dans les bars ou en club. Il y a un côté lancinant qui fait tout de suite rentrer quand on prête l'oreille dans une sorte de trance. C'est des musiques très répétitives. Tous les gens qui vont danser dans les balles, pour eux c'est des musiques qui leur sont très familières, mais dans les festivals, dans les bars, dans les clubs, c'est des musiques qui ne sont vraiment pas beaucoup défendues. Donc moi ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer d'amener ces musiques-là, ces sonorités-là à d'autres endroits. C'est des musiques qui ne sont pas inspirées de ce qu'ont fait les Anglais ou les Américains. C'est pas une mauvaise copie du disco de New York. C'est des musiques qui puisent leurs racines ici même, en Bretagne, dans le Poitou. Il n'y a qu'à entendre les langues dans lesquelles c'est chanté. Il n'y a qu'à entendre aussi les thèmes qui sont défendus. On ne parle pas de quelque chose qui nous est complètement étranger. La poésie et les luttes que ça dégage, je m'en sens beaucoup plus proche que d'autres musiques. Et cette proximité, j'ai envie de la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada